Merci à vous. Pour participer avec nous à un exercice que la préfecture de la Côte d'Or organise, elle organise ce type d'exercice régulièrement avec de très nombreux partenaires, de très nombreuses institutions, de très nombreux acteurs publics pour tester les dispositifs de toute nature qui permettent de bien gérer efficacement les crises, les crises de toute nature. Et l'exercice d'aujourd'hui, il conserve un des risques importants sur le département de la Côte d'Or, qui est lié au fait que nous avons des voies ferrées. Je crois que c'est sous votre contrôle, monsieur le directeur, 740 kilomètres de voies ferrées sur le département de la Côte d'Or avec, je crois, 150 de passagers à niveau. Donc ce sont autant de risques potentiels pour nos concitoyens, même si tout est fait pour éviter naturellement les collisions, cela va de soi. Mais les exercices permettent d'imaginer les situations difficiles pour pouvoir tester l'alerte, les conditions d'alerte, parce que la réactivité lorsqu'il y a une crise, c'est très important, la réactivité de la mobilisation des acteurs. Cela permet de tester des coopérations entre de très nombreuses institutions. Ici, nous avons, je crois, toute la palette des institutions concernées. Lorsqu'il y a une crise, il y a naturellement les services de sécurité. Ici, nous sommes en zone de gendarmerie. Donc c'est la gendarmerie. Il y a bien sûr les services de secours, M. le vice-président, M. le coronet, qui s'apporte le fait, les services de département de la Côte d'Incendium et de Secours. Il y a aussi les services médicaux qui sont avec nous, ici, et qui apportent, qui portent la responsabilité du service clinique sanitaire. Mais il y a une coopération étroite avec les autorités locales, on a l'occasion de s'exprimer tout à l'heure, qui dit crise également, dit responsabilité, M. le procureur de l'autorité judiciaire. M. le procureur de la République est avec nous ce soir, je vous remercie. Et puis, comme c'est un exercice qui concerne la SNCF, sur un passage à niveau, puisque nous allons simuler une collision entre un train et des véhicules légers. C'est une collision significative, qui est susceptible de générer des victimes nombreuses. Donc la SNCF coopère naturellement à cet exercice de très grande ampleur. Il est de grande ampleur parce qu'il y aura sur le terrain 200, de l'ordre de 220, je crois, 220 personnes mobilisées des différentes institutions, donc sécurité, secours, associations de sécurité civile. Nous aurons également, je crois, dans la lumière des habitants de votre commune, vous n'avez tout à l'heure que votre secrétaire de mairie, voilà, joué dans l'exercice. Nous avons aussi, je crois, des infirmiers, des infirmiers de l'école d'infirmiers de Dijon. Qui vont jouer les victimes. Qui vont jouer les victimes, voilà, qui vont se paquiller, qui vont jouer les victimes. Donc nous allons tester ensemble cet exercice qui va nous permettre sur ce scénario de bien vérifier que nous sommes en mesure, les uns et les autres, de tester en grandeur nature, en grandeur réelle, c'est bien l'objectif, la coordination, la coordination de l'ensemble de la chaîne de sécurité et de secours dans notre pays. Voilà, donc je remercie vraiment toutes les institutions représentées ici pour leur participation sur cet exercice que la préfecture de Côte d'Or a préparé. En réalité, nous étions prêts depuis un moment, puisque nous avions envisagé cet exercice en novembre. Je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent. Nous avions tout préparé, tout programmé, avec la peur naturellement d'aller à l'équipe qui est toujours présente lorsqu'il y a un scénario d'exercice. On ne peut pas tout prévoir à l'avance. Donc ça va se dérouler dans un schéma d'ailleurs que le préfet lui-même ne connaît pas complètement. On m'a donné une petite fiche résumée de l'exercice. Je ne connais pas le scénario. Alors, je voudrais également préciser qu'il y a, vous verrez ici, celles et ceux qui sont sur le terrain, qui vont travailler sur l'assistance de proximité aux victimes issues de cet accident qui est simulé. Mais il y a également à la préfecture un centre opérationnel de défense, un centre opérationnel départemental, pardon, qui est l'instance de coordination de l'ensemble des services publics associés sur cette opération. Et nous ouvrons également un CIP, ce qu'on appelle un CIP, un centre d'information du public. Parce que généralement, lorsqu'il y a un accident de cette nature, vous l'imaginez bien, il y a des gens qui appellent, qui se renseignent. Les médias sont naturellement présents. Et donc veulent avoir des renseignements rapidement sur les victimes, l'état des victimes présents sur ce type d'accident. Voilà, donc je crois que de mémoire de fonctionnaires du service de la protection civile de la préfecture, cela fait longtemps qu'à l'Université de cette Enfère, avec donc plus de 200 personnes, autant d'autorités associées, d'institutions associées n'a pas été en réalité organisée. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais maintenant laisser la parole au M. le procureur de la République. Ensuite, M. le vice-président du conseil départemental s'exprimera au nom du ministre 10. M. le directeur régional de la SNCF, pour avoir dit quelques mots, Mme l'inverse de l'Académie, si vous le voulez bien. Et puis pendant l'exercice, naturellement, vous pourrez interroger tous les et ceux qui seront en premier ligne, qui sont d'ailleurs derrière nous, et qui dirigeront, qui les équipes, qui assurant cet encadrement des personnes, qui seront sur l'assistance aux victimes, qui seront présentes sur le terrain. Merci M. le préfet. Je serai très bref pour vous remercier, M. le préfet, d'avoir associé l'autorité judiciaire à cet exercice, qui est un exercice de secours de très grande ampleur. Cela vient de vous être décrit. On peut s'interroger sur que fait l'autorité judiciaire sur une telle opération. Eh bien, ça vous a été indiqué par M. le préfet. Priorité est évidemment donnée, et ce sera l'objet principal de l'exercice de ce soir, à l'organisation des secours, à l'assistance aux personnes blessées. Mais très rapidement, sur ce type d'événement, lorsqu'il est réel, s'ouvre une phase judiciaire, parfois un peu concomitante à la phase de secours, qui consiste pour l'essentiel en deux éléments très importants. Le premier, ce sont les constatations. Les constatations qui doivent être faites sur place et qui sont confiées au service de gendarmerie, au service de police, si nous sommes en zone police, avec relevés de distance, prises de photographies, pour essayer d'établir le plus rapidement possible le scénario de ce qui s'est produit, et surtout conserver et préserver toutes les preuves et tous les éléments qui permettront ensuite d'ordonner des expertises, de procéder à des auditions, d'essayer de reconstituer ce qui a pu se produire pour l'engagement éventuel d'une responsabilité qui peut être une responsabilité pénale. Évidemment, dans ce type de drame, ce qui est constaté immédiatement après les faits et ce qui peut être gelé et préservé est absolument fondamental, puisqu'il y a un certain nombre de preuves qui se dégradent très rapidement avec le temps et puis avec la nécessité aussi de remettre en circulation le trafic ferroviaire, le trafic routier, voire parfois avec l'évacuation des victimes ou des matériels endommagés. Donc la première responsabilité de l'autorité judiciaire sur un tel accident collectif, ce sont les constatations pour préserver la phase judiciaire de l'enquête qui s'ouvrira. Et la seconde responsabilité, c'est la prise en compte des victimes, qui sont soit des victimes d'un accident collectif au départ, mais qui peuvent très rapidement être les victimes d'une infraction pénale si celle-ci est caractérisée. Dans l'immédiateté, il y a ce qu'on appelle le bilan victimaire, l'identification des victimes, d'éventuelles constatations médico-légales, peut-être des opérations d'autopsie sur les victimes décédées et de médecine légale du vivant sur les personnes blessées. Donc ce bilan, et ensuite la prise en charge et l'accompagnement, parce que vous le savez, une procédure judiciaire a fortiori dans ce type d'événements graves et complexes, c'est une procédure très longue, avec des victimes très traumatisées, souvent très atteintes dans leur vie quotidienne, et qu'il faut pouvoir accompagner pendant toute la durée de la procédure. Alors cet aspect constatation, cet aspect prise en charge au long terme des victimes sera beaucoup moins joué ce soir. Priorité est donnée à l'organisation des secours, mais il me semblait important d'être présent pour rappeler que sur un événement de cette nature, l'autorité judiciaire y a aussi sa place. Je vous renouvelle, monsieur le préfet, mes remerciements pour l'invitation. Merci monsieur le procureur, nous allons poursuivre la présentation. Monsieur le vice-président, s'il vous plaît. Bonjour à tous et à tous. Je suis Gilles Delepont, le premier vice-président du 10-21. Je présente les excuses d'Hubert Boulot, le président, pour des raisons familiales, il n'a pas pu être là ce soir. Pour le 10, évidemment, c'est un exercice extrêmement important. Si un accident de ce type devait arriver, je pense que le premier numéro qui serait réalisé serait sans doute le 18, pour prévenir les secours. Et souvent, les premières secours qui interviennent sur place sont les complétences. Cet exercice permettra bien sûr de justifier les moyens de voir quels sont les moyens à déployer le plus rapide entre les différents moyens qui sont aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, du département. Que ce soit des secours humains qui composent les casernes, mais que ce soit aussi les moyens matériels. Et c'est l'occasion aujourd'hui de tester justement la connaissance aussi et l'utilisation de ces matériels. Et bien sûr, la coordination avec tous les services extérieurs, gendarmerie, saline, etc. Pour pouvoir justement fabriquer une expérience. Fort heureusement, ça n'arrive pas souvent. Mais quand ça arrive, nous ne pouvons pas être démunis. C'est pour ça que ce type d'exercice est extrêmement important pour retirer les conséquences et une expérience pour pouvoir mieux s'organiser. Ça permet bien sûr pour le SDIS, je remercie les entraînements de la direction aujourd'hui d'avoir montré ce scénario et de pouvoir débriefer par la suite avec l'ensemble d'aujourd'hui, comme l'a dit M. le Préfet, l'ensemble des services, pour pouvoir s'améliorer dans le temps et réajuster, s'il le faut, aujourd'hui les moyens humains, les formations, les moyens matériels. Donc c'est bien sûr avec beaucoup de plaisir que je suis là aujourd'hui pour représenter parce que là, on s'aperçoit des moyens importants mais aussi, je veux dire, de l'engagement de toutes ces femmes et ces hommes aujourd'hui qui sont là, mais également les volontaires, il a dit Mme Le Maire, où il n'y a pas de difficulté à trouver. Les mains se lèvent très vite et ont vraiment envie d'apporter notre part sur ce type d'exercice. Voilà, je vous remercie. Merci M. le Président, M. le Directeur de la SNCF. Merci M. le Préfet. Donc Eric Sinotti, je suis Directeur Régional SNCF Voyageurs et je suis également Coordinateur Régional du groupe SNCF en Bourgol-Franche-Compteux. Alors il est 22h21, dans quelques minutes, le train 758-561 va s'ébranler de la gare de Dijonville, c'est pas Théer, il n'arrivera pas à destination, parce qu'il va effectivement connaître un accident, un passage à niveau. Vous l'avez dit M. Delpeau, ces accidents peuvent survenir en vrai. Il n'en a pas eu en Côte d'Or depuis longtemps, je vous montre en félicite, mais nous avons eu dans les six derniers mois deux accidents impliquant des voitures et des trains sur des passages à niveau. Un à côté de Campagnol, dans le Jura, et un autre à Novilla, au Branle-Doux. Donc ce sont des situations qui peuvent exister, en l'occurrence c'était des trains qui roulaient à faible vitesse, il y a eu du dégât matériel, mais pas de victimes lourdes. Nous sommes très contents de participer à cet exercice, pour trois raisons. D'abord, ça nous permet de tester nos groupes SNCF en grand, notre organisation et nos process, quand survient un incident. La deuxième chose, c'est que ça nous permet, vous l'avez dit M. le Préfet, de travailler les interfaces entre le groupe ferroviaire et nos partenaires extérieurs, les forces de sécurité, les secours, M. Delpeau, les officiers polijudiciaires également, dans un domaine qui est le domaine ferroviaire, qui est un domaine où les règles de sécurité sont particulières, où il y a des enjeux de sécurité forts. On ne pénètre pas dans les entrées ferroviaires n'importe comment, donc on a besoin aussi de tester ces interfaces et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de sur-incident quand on intervient sur un incident. Et puis la troisième chose, c'est le retour d'expérience qu'on va en faire à chaud, après l'exercice lui-même, et puis quelques jours après pour voir ce qui a fonctionné et le point sur lequel nous pouvons nous améliorer, nous-mêmes, avec tous les services qui interviendront lors de cet exercice. Merci M. le directeur. Madame le maître, si vous le voulez bien, à reversion à nouveau, nous recevons chez vous. Bonsoir à tous. Lorsqu'on m'a parlé pour la première fois il y a un an, que la commune de Berlefort avait été choisie par les services de sécurité civile de la préfecture pour une simulation d'accident ferroviaire dans le cadre d'un plan hors secte, j'ai adhéré immédiatement à ce projet de scénario car je savais que ce serait une expérience inédite et intéressante pour la commune, une aventure enrichissante pour les acteurs de Berlefort, qu'ils soient victimes, bateaux participants ou simples curieux. D'ailleurs, en le moment, j'ai déjà vu qu'il y avait du monde sur le lieu de l'accident. Donc Berlefort possède un passage à niveau avec des demi-barrières où la circulation des trains est très importante puisqu'un comptage, il y a quelques années, estimait le passage d'un train toutes les 7 minutes environ. Donc c'est très important. Il est généré un nombre de véhicules important également par les habitants de la commune et les communes voisines qui, chaque jour, empruntent le passage à niveau lorsqu'ils partent au travail ou lors d'un simple déplacement. Nous avons également et malheureusement constaté que des adolescents en opilette traversaient les voies ferrées au mépris des barrières baissées. Ceux-ci ne se rendent pas compte qu'ils mettent leur vie en danger. Il ne faut que quelques dizaines de secondes pour voir le train arriver après l'activation des barrières. Ce scénario qui devait avoir lieu en novembre 2021 a été repoussé pour des raisons sanitaires au 16 juin 2022 et donc nous sommes au juin du CHI. Les services de la sécurité civile ont proposé que des personnes de l'air ou en lien avec la mairie représentent les victimes et les badauds. Le choix de ceux-ci s'est avéré assez facile malgré un peu d'appréhension pour certains. J'espère que personne n'en sortira traumatisé. Cette préparation a demandé une charge de travail supplémentaire pour une bonne organisation entre le dispositif mis en place et l'intervention au plus juste des participants aux volontaires des Berlefort. C'est un travail collectif qui a été réalisé avec les services de sécurité civile de la préfecture. Je tenais à saluer et à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé lors de cette préparation à cet exercice grandeur nature. Pour terminer, cette simulation me permet de réaliser par anticipation l'ampleur des missions du maire face à une catastrophe et je souhaite que cela ne se reproduise jamais en réel. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame le maire. Mesdames et messieurs, rendez-vous des questions à nous poser ? Vous avez parlé d'une évolution du plan de sécurité ferroviaire d'intervention dans le terrain. Là, on teste, je n'ai pas été très précis, mais on teste le plan hors sec concernant le risque ferroviaire avec des nombres élevés de victimes. En matière de sécurité civile, il y a un socle de base qui est le plan hors sec, mais qui se décline en fonction des différents risques. Là, nous allons tester le plan hors sec, risque ferroviaire, concernant un nombre élevé de victimes. Nous, le nom est bien sûr des services, des personnes qui sont impliquées, d'agents, des services publics, des différents services publics impliqués, puisque lorsqu'il y a beaucoup de victimes sur une grande infrastructure, il y a beaucoup d'enjeux à traiter. Je vous remercie de le présenter tout à l'heure. Donc, nous allons tester tout ça, voir comment fonctionne le plan qui est sur le papier. Il y a des plans sur le papier, des plans qui sont inscrits, qui définissent le rôle de chacun. Et là, nous allons tester en grandeur nature le fonctionnement du rôle de chacun, pour voir, pour tester la coordination, pour voir si ça fonctionne bien, parce que lorsqu'il y a, cela a été précisé, lorsqu'il y a un incident, un accident de cette nature, il faut aller vite, il faut respecter les procédures, chacun de son rôle, il faut intégrer l'ensemble des dimensions à gérer. Donc, ça ne s'improvise pas. Donc, cet exercice nous permet de mieux nous préparer collectivement. Du coup, vous allez faire ça sur voie ouverte ? Le trafic va être interrompu pour devrer sur cette portion. Oui, alors là, le trafic, oui, on ne va pas prendre de risque, bien sûr. La SNCF a tout prévu. C'est pour ça que c'est une grosse organisation qu'on a prévue à l'avance. Et ce soir, la SNCF, M. le directeur, a pris des dispositions utiles pour neutraliser pendant l'exercice la voie à gérer. Ce n'est pas sur une voie désaffectée ? Non, 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 c'est sur la ligne Dijon-Dol. Et je précise que cette portion de ligne est sans doute la plus fréquentée que Beaubain-Franche-Comté. Vous avez des TGV, des TER, des trains de fret. Quand vous dites un train toutes les 7 minutes, un convoi toutes les 7 minutes, ça ne surprend pas, madame Mme. Il y a combien de voyageurs dans ce train ? Une bonne vingtaine de voyages. Sur la Côte d'Or, on a 152 passages de l'eau, 740 km de voies ferrées importantes. Et depuis 10 ans, nous avons eu 53 accidents de petite dimension. Nous avons régulièrement, vous l'évoquez, d'ailleurs, de la mer, en indiquant que les personnes peuvent être imprudentes. Tout à fait. Donc nous avons enregistré une bonne cinquantaine d'incidents, d'accidents liés au passage à Mias. Ce n'est pas sans rappeler ce qui s'est passé à Mias dans le sud dans quelques années. Vous allez refaire à peu près la même chose. Oui, c'est un scénario en un peu de la nature, malheureusement. Voilà, vous pourrez bien sûr à votre guise interrogeant toutes celles et ceux qui seront sur le terrain. Voilà, je voudrais également s'il m'y autorise et remercier mon directeur de cabinet qui est derrière moi, qui a, avec toutes les équipes de la préfecture, qu'on voit peu, mais très engagé dans leur mission, qui a préparé cet exercice de grande importance et assez inédit dans le département de la Côte d'Anne. Voilà, écoutez, c'est un des points cruciaux de notre organisation qu'on veut tester, c'est vraiment de faire en sorte au niveau du PRV, on est le secrétariat commun. Je continue ou vous souhaitez dire ? C'est le préfet ? Pardon. D'accord. Donc, point crucial de notre organisation, c'est effectivement le point de rassemblement des victimes avec ce secrétariat commun et après, le dispatching des victimes et les points de référencement sinus en fonction de l'état de la victime avec bien entendu le PMA, le point d'accueil des impliqués pour ceux qui ne sont pas blessés et enfin le dépôt mortuaire. Et ainsi de suite, pour finir, jusqu'au point des évacuations et les établissements de santé puisque même dans les établissements de santé, il doit y avoir l'enregistrement de la victime et notamment dans un système civique, alors je laisse le docteur mieux placé pour en dire deux mots s'il le souhaite, de manière à ce qu'il y ait une traçabilité complète du début jusqu'à la fin de l'intervention. Merci, bonsoir à tous, docteur Dizet, je suis entendu du SAMU, le coordinateur médical. Oui, donc ce que disait Clénie Paul, c'est effectivement aujourd'hui, on ne jouera pas physiquement à l'évacuation des patients sur les différences entre hospitaliers qui pourraient être concernées. Cependant, dans le cas effectivement du développement sinus civique, le personnel qui est dédié normalement à ces tâches au sein du CHU en l'occurrence sera présent à l'hôpital pour faire les entrées virtuelles de nos patients et à ce moment-là qu'il y ait toute une cohérence dans le déclenchement du sinus qui sera suivi du coup de l'incrémentation civique et on pourra un petit peu confirmer que le suivi du patient a été fait correctement et que les données sont plus incohérentes. Merci. Donc, point important cette organisation sinus pour laquelle vous retrouvez tout le cheminement. Je vous laisserai dire quand vous revenez bien entendu voir ce tableau tout à l'heure quand vous aurez un peu le temps. Voilà un des points fondamentaux. Un des autres points fondamentaux, excusez-moi docteur, excusez-moi mon colonel, il est derrière vous, c'est cette petite photo. Avant une grosse intervention, c'était ça, c'était les premiers plans rouges à Paris pour ceux qui s'en souviennent où effectivement on n'avait pas de gestion efficace des flux de véhicules et on se retrouvait avec ce genre de problématiques et on sait tous aujourd'hui que ce quoi il faut tant, c'est ce genre d'organisation. Donc ça, c'est primordial qu'on en arrive à avoir cette capacité inter-service de gérer nos flux de véhicules en termes d'arrivée, de stationnement, de départ, de sens de circulation, etc. Donc c'est vraiment un point super important. Alors c'est déjà important dans le cadre normal d'une intervention dimensionnante, là ça le sera encore plus puisque les conditions dans lesquelles vous allez vous trouver sont en plus des conditions dans lesquelles la circulation ne sera pas particulièrement aisée. Donc il y aura vraiment un point important là qui sera un point qu'il faudra savoir maîtriser, ça prendra un peu de temps par rapport à l'intervention normale où j'allais dire on arrive, on saute du camion, on saute sur la victime, ben là non, il faudra prendre le temps et dépenser le temps et l'énergie de pouvoir organiser cette gestion de flux. Donc ça, ça sera aussi un des points importants qu'on souhaite mettre en avant dans cet exercice. Je passe à côté. Un des points aussi de l'organisation lobby qui figure dans leur sexe c'est l'organisation radio parce que de toute façon quand il n'y a pas de radio on perd la guerre. Donc les organisations radio qui existent sont d'une part les organisations au niveau du directeur des opérations donc monsieur le préfet qui peut être là où il veut sur le terrain ou au COD et avec lequel il a communication avec le COS et avec le COPG et vous voyez que dans la composante de l'Orsec Novi aujourd'hui en fait c'est le directeur des opérations monsieur le préfet qui choisit selon le principe du menant et du concourant c'est-à-dire en fonction de la thématique de l'accident qu'il a traité si c'est le COS ou si c'est le COPG qui est menant. Chacun conserve les prérogatives bien entendu dans son domaine d'activité mais c'est une distension importante. Et en dessous du COS on retrouve bien entendu les dispositions habituelles et je me retourne sur le deuxième et vous avez après un détail un peu plus fin de l'organisation dans laquelle on va retrouver toutes les composantes du Novi avec la partie ce qu'on appelle le DSI donc le directeur des secours incendie qui est en charge de la sécurisation du site de la lutte contre le feu s'il y en a etc. les dispositions habituelles du plan rouge avec la partie ramassage PMA évacuation mais également la partie association équivalent de sécurité civile qui sont présents ce soir pour l'exercice et qui pourront mener à bien cette mission et bien entendu toute l'annexe avec la partie logistique est nécessaire en fait de fonctionner tout ça. Donc là aussi ce soir ce qu'on veut voir en fait c'est que toutes les cases et que toutes les fonctions sont remplies on veut pas que tout aille vite au début et que les victimes soient toutes au CHU dans 3 minutes on veut que tout ça ça se mette en place c'est ça l'objectif de ce soir et je finis simplement par la classification victime parce que c'est un petit rappel qui est un peu nécessaire tout le temps parce qu'il y a eu des changements c'est qu'aujourd'hui une personne qui est sur les lieux d'un sinistre c'est une victime parmi ces victimes il y a effectivement des décédés des blessés graves des blessés légers ou UAUR et il y a aussi des impliqués les impliqués donc des gens qui ne sont pas des blessés mais qui sont dans la doctrine nos vies considérés comme étant des victimes d'accord et on a créé en marge de tout ça une catégorie qu'on appelait les témoins qui peuvent être des témoins qui posent différentes problématiques soit parce qu'ils sont agressifs ou autre chose mais qui sont des gens détachés de cette notion de victime voilà donc dans le tas des victimes vous pouvez avoir des gens qui n'ont rien ou qui déclencheront des troubles psychologiques à posteriori etc. et voilà grosso modo les quelques points sur lesquels je voulais insister quant à l'exercice de ce soir monsieur le préfet je ne vais pas vous faire un discours parce que je crois que vous êtes tous impatients que l'exercice débute je ne sais d'ailleurs pas moi-même quand est-ce qu'il va débuter ça ne dépend pas de moi je ne connais d'ailleurs pas complètement le scénario qui va être joué ce soir en tout cas je voulais vraiment vous remercier les uns et les autres pour votre participation cet exercice qui est préparé de un moment déjà nous l'avions d'ailleurs imaginé ce que vous avez vu un peu plus tôt au moins novembre de l'année dernière et je crois que la température prévue sur la date qui était envisagée c'était moins 4 degrés donc là nous avons changé de contexte dans un environnement différent mais je suis sûr que la mobilisation sera au rendez-vous je suis sûr que la coordination entre les acteurs sera présente sur cet exercice elle sera testée de mémoire des agents de la préfecture qui ont assuré cette préparation depuis quelques mois maintenant je crois pouvoir dire que cela faisait longtemps qu'un exercice de cette ampleur n'avait pas été organisé puisque vous êtes aujourd'hui ce soir je crois plus de 200 220 des services de secours des services de sécurité des services de la mairie de Berlechâtel des services de santé de la Croix-Rouge des associations de sécurité civile nos militaires sont avec nous bref toutes celles et ceux qui au quotidien sont au service de leurs concitoyens donc nous allons ensemble ce soir vérifier comment on conjugue on additionne nos compétences nos responsabilités pour les mettre au service d'un exercice sur un scénario de grandes victimes sur un passage à niveau et sur un risque et vous savez comme moi vous habitez le département vous y vivez sur un exercice qui n'est pas sur une situation qui n'est pas une situation théorique au département de la Côte d'Or il y a sur le directeur de la SNC je parle sur votre contrôle 740 kilomètres des voies ferrées des voies ferrées à très grande circulation comme celle qui passe à proximité il y a 152 passagers animaux donc le risque sur lequel nous allons travailler ce soir c'est pas un risque artificiel nous avons déjà des incidents des accidents sur les passagers donc je crois que nous allons tous ensemble faire oeuvre utile et vraiment je vous remercie les uns les autres pour votre pour votre bel engagement en additionnant les compétences jusqu'aux habitants de cette commune où nous sommes puisque madame le maire est avec nous à mobiliser certains de ses concitoyens qui vont participer également à l'exercice mais je crois que nous avons également des infirmiers des élèves infirmiers qui joueront les tribunes donc c'est ce qu'on a vu dans cet exercice merci à toutes les autorités qui sont avec nous monsieur le procureur de la république monsieur le vice-président du service départemental de l'ensemble des secours monsieur le directeur de la SNCF l'encadrement du SDIS le colonel qui dirige le groupe de la côte d'or le délégué militaire départemental et vous tous mesdames et messieurs dans l'université les responsables du salement du département qui sont également avec nous la croix rouge je suis sûr que j'en oublie et je suis persuadé que nous allons ensemble faire du bon travail moi je vais rejoindre la préfecture parce que il y a aussi celles et ceux qui sont à la préfecture vous l'avez dit dans la présentation du scénario on teste le terrain on teste aussi les transmissions on teste aussi la relation entre ce qui va se passer ici et ce qui se passe sur les instances de coordination générale la préfecture où il y a des fonctionnaires qui sont également au travail merci et bonne fin de soirée à vous tous et toutes donc le vrai mannequin est de l'autre côté d'accord donc c'est un mannequin haute technologie qui donc est relié à toute ma donnée toute ma base de données là et je contrôle toutes ses fonctions vitales et il sera relié lui au scope des soignants qui vont arriver pour le prendre en charge d'accord donc c'est un mannequin qui peut être intubé qui peut être soigné donc là on lui a fait des plaies de l'autre côté par la fenêtre arrière sinon il est pouvoir de l'autre côté ah oui voilà oui ok ils patientent ils viennent de Dijon ils sont pas incarcérés mais la position faite il va sûrement falloir découper un latéral pour l'expraction je te propose si ça te va deux conscientes deux conscientes et une inconsciente les gendarmes vous les laissez à côté pour l'instant j'aurais demandé de parler avec eux pour qu'on puisse avoir les moyens de secours ou au moins un secouriste là-bas pour faire les premiers si ça te va moi je me fous là en fourgon comme j'ai pas de ballon puis un autre que là-bas puis on peut commencer là d'accord ce qu'on va faire on reste les deux VSAV le VSAV au Xen le VSAV au Xen le VSAV au Xen vous partez avec les kits les kits navi vous allez commencer à traiter l'intérieur du wagon vous attendez vous vous préparez à y aller on a encore pas la transformation de la structure de la circulation d'accord il y a un cost le cost est par là il y a un test deuxième wagon troisième wagon de victimes en Assez on va faire le nécessaire dans le provisoire ici ce qui est faux c'est que tu fasses du démétro de cause donc tu fais une victime un geste d'accord repart tes équipes quand je te donne le top départ tu peux y aller tu veux que j'aille voir là oui 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 j'ai un équipier qui a été faire une reconnaissance c'est toi à gauche après le VSAV je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas là-bas j'ai 3 victimes 2 en conscience dans le train après une première reconnaissance j'ai 27 victimes donc minimum 2 UA mais attention pour l'instant la coupure et l'arrêt de la circulation n'ont pas été confirmés d'accord il faut vous engager en priorité pour moi les UA qui sont là travailler en sécurité et pour l'instant dans le train on ne peut pas y aller pour information moi j'ai une sentinelle qui est quand même placée là-bas parce qu'on a quand même fait une première reconnaissance donc s'il y a un train qui arrive moi je serai prévenu par radio ok je ne sais pas pourquoi c'est bon moi j'ai envoyé le VSAV d'Oxone à disposition du chef d'Agrée on est en porte 4 c'est bon pour vous tout le monde a une mission moi on attend juste que vous soyez tout d'équipé c'est bon donc on a deux UA un décédé ici parce que lui il est UA aussi TC grave il a deux difficultés à respirer Ah non, il n'y en a personne. Réel, nous avons croisé la drogue. Médecins, on va sur les yeux. Je vais remonter le plan de vie, par l'écoute. Attention, on va se mettre à côté de moi avec un fonds. Attention, on va nous reçus par l'écoute. Attention. Le but, ça va être de pouvoir expaire celui-là, de nous faire un demi-pabillon pour refuser correctement. Et les yeux vont sortir de l'instinct. Parc à matériel, à côté ici, on est de calage très plourd de garnissage. Tu peux demander de confier la quitte à la radio par le corps ? Hein ? Tu as besoin de pompier. Est-ce que tu peux demander par le corps ? Je m'en ramasserai, elle ne marche pas. Merci, arrête de parler. On va en avoir. Oui, 220 de psychos. Au revoir, Maud. Concentrez-vous pas là, on peut accéder au train. On peut accéder au train ? Oui, c'est un l'heure. On peut accéder au train, Raph. Bien. Raph ! La Д'Emoire. Parce que l' purée est allé. Au revoir, filter au train d'есть en France. Je ne peux pas ecologiquement ma vie. за reaction. On peut écouter auours. On peut é дészeter auour decool ? On peut éprimer, mais sai-tacher. Pas de dois suivre. C'est pas un an pour phénom. Pas d'élagir en contre le soleil, C'est parti. 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 C'est parti.